La quatrième édition de la Foie d'Orientation et de Formation au Métier d'Avenir, en abrégé Fofoma, est prévue du 21 au 26 août 2023 au Musée national de Yaoundé, sous le thème « Enjeux et obstacles de l'écosystème entrepreneurial jeune au Cameroun à l'aide du numérique ». C'est ce qui ressort de la réunion préparatoire que préside Arsène Como ce mardi 25 juillet 2023 à l'hôtel Le Quai d'Orsay à Yaoundé. Après les civilités d'usage, le président du comité d'organisation, dans son allocution, présente les activités de cette édition, la quatrième du genre. Plusieurs innovations sont envisagées. La première particularité, c'est que nous sommes partis du monument de la réunification pour le musée national. C'est une innovation. La deuxième innovation est liée aussi à la thématique de cette quatrième édition qui porte sur des enjeux et des obstacles de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun à l'aide du numérique. Vous comprenez que Fofoma, ça rime toujours aux prescriptions gouvernementales. Au-delà de l'atelier de sculpture, sur les fruits, d'autres particularités retiennent l'attention des participants lors de la séance de travail avec l'assistance. Parmi les différents ateliers de formation, on aura un atelier sur le numérique, on aura également un atelier sur l'apprentissage du logiciel des gestes hôteliers. Parce que nous avons dû constater que l'offre de formation dans les établissements de tourisme au Cameroun, et cela avait d'ailleurs été rélevé par le ministre d'État, monsieur le ministre du Tourisme et de Loisirs, était une offre très insuffisante en termes qualitatifs. Donc, nous voulons associer notre contribution avec l'ensemble des propositions que nous faisons pour permettre d'améliorer cette offre. Meublée par la validation des différentes activités et la signature des conventions de partenariat axées sur la formation, la rencontre s'achève par une photo de famille. Instrument d'accompagnement des pouvoirs publics, Fofoma entend ainsi renforcer son positionnement en vue de résoudre les problèmes de formation et d'emploi des jeunes.